Ce soir, c'est au magnifique Salon Richemont de Montréal, où se sont réunis plus de 225 leaders du secteur immobilier commercial dans le cadre du Défi Énergie immobilier 2022 de Beaumont-Québec, une compétition qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des immeubles. Beaumont-Québec, c'est le plus important regroupement de gestionnaires et de propriétaires immobiliers, principalement de l'immobilier commercial au Québec. Et notre objectif, c'est de faire du réseautage, offrir aussi de l'éducation en immobilier commercial. Je suis particulièrement fière que depuis 2018, l'industrie se soit immobilisée pour réduire vraiment les gaz à effet de serre. Je pense que c'est exceptionnel ce qui arrive ce soir. Alors, je me trouve avec les deux co-instigateurs de la soirée, Mario Poirier et Geneviève Gauthier. Bonjour! Bonjour! Alors, dites-moi, de quoi êtes-vous le plus fier? Des résultats de voir tout ce monde ici ce soir, c'est déjà un résultat incroyable, ce monde parce qu'à l'origine, on voulait changer la culture, amener une efficacité énergétique à l'avant-scène de l'immobilier. Pour un gestionnaire immobilier, l'énergie dans la facture mensuelle, si on veut, c'est à peu près 20 % de la facture seulement. Et les gestionnaires, souvent, croyaient qu'il n'y avait aucun contrôle sur cette facture-là. Et c'est un changement de culture de comprendre qu'on a un certain contrôle sur 20 % d'une facture de gestion immobilière. Quelle est votre vision pour le futur? La vision pour le futur, on sait tous que le défi des changements climatiques, c'est un grand défi. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens essaient d'y aller en silo. Donc, certains groupes font des initiatives, d'autres groupes font des initiatives. Et une des grandes fiertés et la vision qu'on avait et qu'on a encore, c'est d'amener toutes sortes de différents intervenants à se joindre ensemble pour avancer vers ça. Donc, on est ici des gestionnaires immobiliers, des consultants, des gens du gouvernement, des gens de la ville, des gens des distributeurs d'énergie. Et moi, c'est ce qui me rend fière. C'était la vision et c'est encore la vision pour l'avenir. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, justement, aux leaders de l'immobilier commercial au Québec? Certains sont devenus, ont adopté déjà des pratiques et des cibles exemplaires. Il faut qu'ils empruntent tout le reste, tous les autres, à suivre ces objectifs-là parce qu'on ne réussit pas seuls. À vos marques, prêts, partez pour un autre 4 ans! À la vente!